Je ne me suis pas tellement cassé la tête à trouver un autre mot en me disant comment sera reçu cette prétention de considérer qu'une relation entre un homme et un animal, en l'occurrence un chien, qui peut quand même être vite peinte de mignonneries, d'obscènes, de ridicules. Est-ce que j'ai le droit de mettre ce grand mot d'amour ? Évidemment que oui, parce que moi je n'obéis pas à autre chose qu'à l'écoute des battements de mon cœur. Je reconnais les battements d'admiration, les battements d'amour, les battements de vertige, les battements de peur. Et quand mon chien était auprès de moi, c'était des battements d'amour, clairement. La compagnie du chien, la compagnie de l'animal en général, oui, pour moi, c'est une des mille vertus. C'est de nous offrir la possibilité justement de nous extraire lorsqu'il le faut du monde. C'est tout à fait logistique dans un premier temps, c'est simplement la balade, la balade quotidienne, la balade hygiénique même si on veut aller sur des choses tout à fait triviales. Mais ce sont ces moments-là, ce sont des parenthèses qu'on s'offre, qui nous permettent ça et là, dans la journée, de dire stop, temps mort, je m'autorise la sortie de cette espèce d'accélération permanente, de ce bruit, de ce barnum, et avec mon chien, nous allons sortir. Nous allons sortir. Ce mot-là, il veut dire quelque chose. Nous allons sortir. Je crois que je n'avais pas tout à fait besoin de la compagnie de l'animal pour vivre en lisière du monde, juste ce qu'il faut, à la bonne distance, à cette distance optimale qui permet à la fois de réintégrer le monde lorsqu'il le faut, lorsqu'il y a des luttes à mener, lorsqu'il y a des amours à déclarer, mais de pouvoir aussi s'en extraire quand c'est un petit peu trop bruyant. Alors est-ce que je suis venu à la compagnie animale par cela, ou est-ce que j'avais déjà ces prédispositions, ça c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, peu importe, mais en tout cas, ces moments où on va dans la forêt, où on va en bord de rivière, où on va même dans le parc de la ville, ce sont des moments où on prend sa respiration, on ne pense qu'à une chose, c'est observer son chien se foutre complètement de ce qui se passe à 100 mètres de lui. Moi je vois vraiment une forte proximité entre l'écriture autour des choses de la montagne et autour du compagnonnage animal, parce que c'est, pour revenir à notre échange précédent, les deux m'offrent cette richesse absolue, cette fortune colossale, que de ne me consacrer qu'au pas que je suis en train de faire, la montagne, ou qu'au pas que je suis en train de faire avec mon animal, c'est-à-dire vraiment ce luxe que l'on peut s'offrir de ne s'adonner qu'au maître suivant, qu'à la seconde suivante. La pratique de la montagne, si vous n'êtes pas là-dedans, si vous n'êtes pas dans l'adhésion totale, absolue, convaincue de l'instantanéité, vous tombez, parce qu'il faut quand même poser la main au bon endroit, poser le pied, et ça en devient, c'est une précaution, c'est une vigilance, et pour moi ça est devenu un objectif même, presque le mobile numéro un aller en montagne. Et lorsque vous vivez avec un animal, c'est la même chose, c'est-à-dire que le chien, lui, il s'en moque totalement, de la réunion de famille à Noël, ou de la réunion de 17h15 demain lundi, il s'en fiche complètement, il vit pleinement, il habite totalement avec vigueur la minute qu'il est en train de vivre, et on verra bien la minute prochaine. Et ça, en fait, il y a de ça, et il y a aussi un rapport très... Alors peut-être que ça percole jusqu'à mon écriture, je suis le moins bien placé pour qualifier mon écriture, mais il y a un rapport organique, un rapport sensuel, un rapport charnel. Moi, en montagne, je suis très à l'écoute de ce qu'ont à me dire le rocher, la neige, le vent, pour une question simplement d'intégrité physique, et aussi de plaisir, de dialogue. Et lorsque je vis avec mes animaux, avec mes chiens, nos discussions sont quand même réduites. Donc j'observe, j'observe ce que son poil a à me dire, ce que ses odeurs ont à me dire, ce que les postures de son corps ont à me dire. Donc il y a, je crois, vraiment mille passerelles entre la pratique de la montagne, la compagnie animale et leurs écritures. À l'acte d'écriture, moi, je n'ai pas de... Comme beaucoup de mes pères écrivains et auteurs, enfin, en tout cas, je parle pour moi, je n'ai pas d'intention, ni de construction, encore moins de calcul ou de recette. Si je m'étais dit, construis le récit le plus intime possible, parce que finalement, la frontière entre ce qui est de l'ordre de l'intime et de ce qui se partage et de l'universalité du propos, elle est très fine, j'aurais été complètement prisonnier, en fait, de cette intention-là. Je l'ai découverte, en fait, cette relation. Ça a été au départ, dans l'écriture, ça a presque été un frein pour moi. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qui je suis, quelle légitimité j'ai pour livrer comme ça un récit qui m'a amené à aller à l'os, enfin, vraiment, à l'écriture. Moi, je me souviens des états dans lesquels j'étais lorsque j'écrivais, que ce soit des baumes, que ce soit des douleurs, vraiment, je crois que je ne pouvais pas aller plus près de mes viscères et de cette chose-là qui bat. Et il y a un moment dans l'écriture, de temps en temps, quand même, vous vous levez la tête de votre feuille, de votre bureau, vous vous dites, mais en fait, pour qui te prends-tu, en fait ? Pour qui te prends-tu ? Toutes les trois phrases, à commencer, cette phrase, par un pronom personnel qui est « je ». Et puis, finalement, les raisons l'emportent, en tout cas, les raisons d'écrire plutôt que de se cacher, de fermer, de fuir, l'emportent. Et vous découvrez, oui, comme vous le dites, au gré des rencontres en librairie, au gré des festivals, vous rencontrez des personnes qui viennent vous voir, avec le regard brillant, les yeux quand même un peu humides, qui vous remercient, ça je n'en reviens toujours pas, et qui vous disent « votre histoire, c'est la mienne ». Votre histoire, c'est la mienne. Peu importe que ce soit Hubak, que ce soit Rentemplant, ou Idéfix, peu importe. Et là où j'ai été surpris, c'est ce que vous dites, c'est que ce qui l'emporte, en fait, c'est l'objet d'amour, c'est la relation amoureuse. Et l'objet, enfin, c'est la relation amoureuse qui l'emporte sur l'objet. Parce que, finalement, que ce soit Hubak, que ce soit un chien, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit une ville, que ce soit une géographie, que ce soit une mémoire, peu importe, c'est aimer. Aimer. Et ça, si on arrête d'écrire, de peindre, de sculpter, de composer de la musique, parce qu'on se dit « tout a été dit, tout a été fait autour de l'acte amoureux » de Jean-Sgour. Et ce serait quand même bien triste. Donc oui, le livre, au départ, il a certainement touché la chapelle canine. Et puis, de cercle concentrique, en cercle concentrique, comme ça, l'amour est quelque chose de très puissant. C'est comme l'eau, ça s'infiltre partout. Et aujourd'hui, je suis très surpris de voir d'où vient l'intérêt pour ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada